On fait des fautes, mais on soigne tous les jours un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 101, l'accord du verbe après plus d'un ou plus d'une, à fond, tu connaîtras. Plus d'un candidat au poste a foiré son entretien d'embauche ou plus d'un candidat a foiré leur entretien ? C'est une bonne question, très simple, forcément tu l'as compris, la réponse ne l'est pas. En gros, après on rentrera dans le détail avec des exemples mis en scène par nos chères Martine et Patrick. Lorsque le sujet d'un verbe comprend l'expression plus d'un ou plus d'une, le verbe s'accorde tantôt au singulier, tantôt au pluriel, selon la structure de la phrase, le nombre du complément qui l'accompagne ou la répétition des sujets. Dans la construction simple, plus d'un suivi d'un complément logiquement singulier, même si celui-ci est sous-entendu, le verbe s'accorde logiquement au singulier. Deux exemples éclairants. Plus d'un ami de Patrick s'interroge sur ce qu'il fait avec Martine. Ou encore, plus d'un s'en arrache les cheveux, s'interroge et arrache au singulier. Maintenant, si le complément qui suit plus d'un est au pluriel, le verbe s'accorde en règle générale au singulier, bien que le pluriel moins fréquent soit admis. Exemple, plus d'une des copines de Martine fait la grimace lorsqu'elle voit Patrick. Fait singulier. Même si font la grimace reste correct. Premier cas particulier, dans cette même première construction, plus d'un ami de Patrick, si la phrase est construite avec un verbe pronominal et exprime ainsi une action réciproque, alors le verbe qui suit s'accorde au pluriel, puisqu'il y a forcément plusieurs personnes en cause. Exemple pour y comprendre quelque chose, lorsque Patrick leur a présenté Martine, plus d'un ami se sont regardés avec surprise. Second cas particulier, si plus d'un ou plus d'une est répété devant des noms qui sont juxtaposés, le verbe se mêle logiquement au pluriel, puisqu'il a plusieurs sujets. Exemple, plus d'un mensonge, plus d'une omission nuisse à la relation de Martine et Patrick. Résumé du comprimé numéro 101, pour que ça rentre. Comment parfaitement conjuguer le verbe qui suit les expressions plus d'un ou plus d'une. Dans la construction simple, plus d'un, le verbe s'accorde au singulier. Exemple, plus d'un collègue de Patrick refuse de travailler avec lui. Pauvre Patrick. Si le complément qui suit plus d'un est au pluriel, le verbe s'accorde également au singulier, bien que le pluriel moins fréquent soit admis. Exemple, plus d'une des voisines de Martine étant petite se souvient d'elle sans plaisir. Pauvre Martine. En revenant au premier cas, si la phrase exprime une action réciproque, alors le verbe qui suit s'accorde au pluriel. Exemple, lorsque Martine leur a présenté Patrick, plus d'une amie se sont souris, l'air contris. Enfin, si plus d'un ou plus d'une est répétée devant des noms qui sont juxtaposés, le verbe se mêle logiquement au pluriel puisqu'il a plusieurs sujets. Exemple, plus d'une dispute, plus d'une prise de bec avec Patrick sont à l'origine de la rencontre de Martine avec son René. On fait des fautes, mais on soigne. Te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétin soit-il, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contacte-at-incomprimé-par-jour.com Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki. Sous-titrage Société Radio-Canada